Chers frères et sœurs, dans notre liturgie maronite, nous sommes vers la fin du temps de la Pentecôte. En ce 16e dimanche de la Pentecôte, l'Église nous propose de méditer autour de la prière. Dans l'Épître aux Romains, Saint Paul dit que nous ne savons pas prier correctement, convenablement. Mais en même temps, c'est l'Esprit Saint qui nous aide à prier. Quant au prophète, il transmettait des paroles très dures envers son peuple. Dieu n'était pas content de la prière de son peuple. Alors, nous pouvons nous poser la question, y a-t-il vraiment une façon de prier ? Dieu choisit entre une prière et une autre ? Il accepte une prière et refuse une autre ? Eh bien, la Bible nous dit que oui, il y a des offrandes et des prières qui ne sont pas reçues, qui ne sont pas acceptées par Dieu. Mais quelles sont ces prières ? Quelles sont ces offrandes que Dieu n'accepte pas ? Si nous lisons dans le livre de la Genèse, je vous rappelle l'histoire de Cain et Abel, les enfants d'Adam et d'Ève, Cain a fait une offrande et Abel aussi. Dieu a accepté l'offrande d'Abel et il n'a pas accepté l'offrande de Cain. Toujours dans l'Ancien Testament, Dieu va accepter l'offrande d'Abraham quand il lui donne son fils Isaac. Alors, nous voyons bien que toutes les prières, toutes les offrandes ne sont pas acceptées. Mais alors, c'est où que ça change ? Pourquoi Dieu n'accepte pas l'offrande de Cain ? Est-ce que matériellement, Dieu avait besoin de l'offrande d'Abel et non pas de celle de Cain ? Non, ce n'est pas une question de besoin. Dieu n'a pas besoin de ces offrandes pour lui-même. Il ne va pas vivre de ce que nous offrons. Mais alors, pourquoi nous offrons des choses à Dieu ? Pourquoi nous offrons, nous faisons des offrandes à Dieu ? Dieu a-t-il besoin de nos offrandes ? Concrètement, il n'en a pas besoin de nos offrandes. Dieu ne vit pas des dons matériels que nous offrons. Et c'est ce qu'il va nous expliquer, à fur et à mesure, dans les livres de l'Ancienne Alliance. Quand il s'agissait d'Holocauste, quand le peuple de Dieu offrait des sacrifices, il égorgeait des taureaux, etc., et l'offrait, le donnait au Temple. Dieu ne vit pas de ces sacrifices-là. Il n'en a pas besoin matériellement parce qu'il est esprit. Alors, nos offrandes matérielles, elles servent à quoi ? Je ne suis pas en train de dire que si nous faisons des offrandes matérielles, ça ne sert à rien. Ne me comprenez pas mal. Une offrande matérielle, quand elle est faite, quand je donne quelque chose avec mon cœur, avec le cœur, avec ma volonté, et non pas en regrettant, en disant « Non, ça va me manquer, je suis obligé de donner ». Mais quand je fais cet effort, même si ça va me manquer, quand j'offre quelque chose au Seigneur, à travers mon frère, ma sœur, quand je fais une offrande à quelqu'un qui me demande quelque chose, quand j'offre quelque chose à l'Église, quand j'offre quelque chose à une association, juste pour aider, c'est une façon de prier. Et cette offrande peut être acceptée par Dieu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu a bien accepté l'offrande d'Abel. Et donc, les offrandes matérielles, ce sont un premier pas dans la vie spirituelle. Nous commençons à offrir des choses matériellement, à nous en détacher, pour commencer petit à petit à apprendre à offrir. Si nous revenons à la parabole que Jésus a proposée. Jésus a proposé cette parabole, et l'Évangile fait bien de l'introduction. Il a expliqué ça à Jésus. Il ne s'agissait pas de deux vraies personnes qui sont venues, mais Jésus a fait un enseignement. Et il a fait cet enseignement parce qu'il y en a des personnes qui s'autosuffisaient, se pensaient supérieures aux autres. Et étaient là, moi je suis bon, et les autres sont méchants. Et donc, dans cet état d'esprit, Jésus s'adressait à ces personnes-là. Et il leur a montré deux extrêmes. Un extrême qui, dans sa vie quotidienne, ne vit pas correctement, vit dans le péché. Une personne qui vit publiquement dans le péché, qu'on appelle le publicain. Son péché était public. Tout le monde savait que c'était quelqu'un qu'il ne fallait pas fréquenter. Il n'est pas fréquentable. Quel était le premier péché des publicains ? C'était la collaboration, c'était avec le peuple romain qui colonisait ce peuple juif. Et c'était collecter les impôts. Et donc, ces publicains s'enrichissaient, entre parenthèses, on peut penser beaucoup à des personnes qui s'enrichissent sur le dos des autres. C'est des escrocs qu'on ne peut pas fréquenter. Donc, ça, c'est un extrême que Jésus a proposé dans cet exemple. Et ce publicain, à la fin de l'évangile, Jésus va dire que sa prière a été acceptée quelque part. Il a été justifié. Et l'autre extrême, c'était un pharisien. Alors, le pharisien, c'est vraiment le contraire du publicain, dans le sens où c'est quelqu'un qui va vraiment vivre sa foi, mais à 100%. Il va appliquer la loi, mais à la lettre. Et donc, il va être très soucieux de tout ce qu'explique la loi et va mener une vie de perfection. Et donc, les pharisiens, c'était l'autre extrême. D'un côté, on voyait les pécheurs, et d'un autre côté, on voyait les saints, entre parenthèses. On voit les gens qui ont une très, très mauvaise vie, pour vous rapprocher ça de nos jours. Et un peu tous ceux qui se consacrent à Dieu, les moines, etc., pour lesquels on a beaucoup d'estime, parce qu'ils ont tout laissé, ils sont allés vivre une vie de prière. Mais Jésus veut nous expliquer que, que l'on soit vraiment très, très saint, que l'on soit vraiment très, très pécheur, là n'est pas la question. Parce qu'on peut être très, très saint, mais commettre des péchés, comme on peut être pécheur, des grands pécheurs, et nous convertir. Donc, la question de la prière, la prière, qu'on soit saint ou qu'on soit pécheur, nous sommes tous capables de prier. Maintenant, dans quel état d'esprit nous allons prier ? Celui qui se considérait saint, donc très riche spirituellement, sa prière l'a rendu très, très pauvre. Il n'a rien obtenu de Dieu. Lui qui est venu se vanter, dire qu'il est meilleur, qu'il est top, qu'est-ce qu'il est venu demander à Dieu ? Il n'a rien obtenu comme grâce, finalement. Alors que celui qui se considérait et qui se reconnaissait pécheur, il a obtenu le pardon parce qu'il est venu avec un cœur sincère. Alors, tout est une affaire d'attitude. Si je me sens spirituellement très proche de Dieu, je ne vais pas venir me vanter, parce que ma prière, dans ce cas-là, ne va rien m'apporter, personnellement. Si je me considère très proche de Dieu, je n'oublie pas de prier pour mon frère, pour ma sœur, qui sont dans le péché. Je ne viens pas accuser mon frère et ma sœur de pécheur, mais je viens intercéder pour mon frère et pour ma sœur. Voilà l'attitude dans laquelle Jésus aimerait nous mettre. D'un autre côté, il ne suffit pas d'être pécheur, de venir dire « Seigneur, Seigneur, pardonne-moi ». Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne non plus. Oui, Dieu est pardon. Oui, Dieu est miséricorde. Mais ça ne veut pas dire que, voilà, j'obtiens la miséricorde et puis je vais aller recommencer. Je vais aller me remettre dans le monde du péché, dans la vie du péché. Et non, il ne faut pas monétiser ma façon de vivre et ma vie spirituelle avec Dieu. Oui, si je suis sincère, si je demande pardon, ça veut dire que sincèrement, j'aimerais changer. J'aimerais au moins demander au Seigneur de m'aider à changer. Et dans ce cas-là, le Seigneur me donne sa grâce et m'aide à changer. Alors, quand on se confesse « Mon père, j'ai péché », et puis deux, trois mois après ou deux, trois semaines après, il revient « Mon père, j'ai péché » et c'est le même péché. Est-ce que Dieu écoute ? Est-ce que Dieu agit ? Eh bien, bien sûr que Dieu agit, bien sûr que Dieu écoute. Peut-être qu'on ne le voit pas directement. Mais le Seigneur nous donne des grâces. Et c'est là que nous avons besoin de cette humilité du public. Et c'est là que nous avons besoin de cette humilité du public, je le répète, parce que c'est là qu'on va obtenir des grâces de Dieu. C'est là que concrètement Dieu peut agir dans notre vie, parce qu'on lui laisse cet espace. Chers frères et sœurs, nous sommes une assemblée de prières aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, où Dieu accepte ou refuse la prière. Vous savez pourquoi Dieu va accepter notre prière aujourd'hui ? C'est parce que cette prière, comme le dit saint Paul aux Romains, c'est une prière à travers l'Esprit-Saint. Nous prions à travers l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, plutôt, prie à travers chacun de nous. Et du coup, nous avons la certitude que notre prière va être acceptée. Nous sommes sûrs que Dieu accepte notre prière. Et c'est pour cela que nous sommes là pour rendre grâce au Seigneur, Lui qui accepte notre prière, qu'on soit dans l'extrême de la sainteté, de la justice et de la miséricorde, ou qu'on soit dans l'extrême du péché. Nous ne sommes pas là à nous regarder quand on prie, et à nous regarder de haut quand on prie. Nous sommes là pour intercéder l'un pour l'autre, et pour prier ensemble, qu'on soit pécheur, ou qu'on soit saint, au Seigneur la gloire, ou des siècles, des siècles. Amen. Sœur de l'Achba, je vais vous dire un mot en anglais. L'Achad 16, dans le Zaman Al-Hansara, il y a 14 mois d'Achad 16, dans le Zaman Al-Hansara, après nous avons l'Achad J, qui est l'Achad de l'Achad de l'Achad. L'Achad de 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 l'Achad. J'en ai fait enache, je vais t'enacer vers tout ça. J'ai dit que j'et je suis à l'Achad, je suis à l'Achad et je suis à l'Achad de l'Achad. La GnF, nous en seemingly elle qui va nous soutenir l'Achad que si tu es à l'Achad ou si tu es à l'Achad, On peut faire l'Achad de l'Achad et tu vas vous soutenir à taille au-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Je ne sais pas que l'Achad de l'Achad de l'Achad de l'Achad. On ne se met à la sorte de votre visage dans ce que l'imaginaire Et tu ne nous penses si tu es allait et tu es allait et tu es allait bien à toi Si tu es allait beaucoup mieux et tu es allait bien à moi Si tu es allait bien à toi et tu es allait Si tu es allait à la Suisse du livre Si tu es allait à toi, tu es allait à toi Tu n'as allait pas à toi, tu n'as allait mieux Et tu dis te dis Je ne fais pas ça. C'est un salut pour Jésus et le Messiais. Non c'est un salut pour le Fierménieur ou un salut pour le Jésus. Si tu es comme le Jésus et que tu es n'a pas retourné à la mort, ou si tu es comme le Fierménieur, tu ne vois pas la même chose que tu es n'a pas à l'autre. J'ai l'autre pour l'autre pour le Jésus. J'ai l'âme de l'âme. J'ai l'âme.